J'ouvre un petit colis pour débuter la vidéo. C'est bien emballé dans du papier bulle. Je le retire. C'est vraiment bien emballé. Vous allez enfin découvrir de quoi il s'agit. Le sachet antistatique. Et voilà la carte. C'est une carte Zulu SCSI RP2040 qui est destinée à mon 4000 Tower, à la place du disque dur. Celui-ci commence à avoir des faiblesses. Et vu le prix du disque dur SCSI, autant tester cette solution. La carte a une belle finition. Je vais vite fait la détailler. Il y a le lecteur de carte SD. C'est sur elle qu'il y aura les images des disques. Là, on a le connecteur pour la carte SCSI. Le connecteur d'alimentation. Là, on peut mettre une DB25 femelle pour l'externe. Mais cela ne me servira pas. Ici, des composants non montés pour je ne sais quoi. Ah oui, là, les switches de configuration. Rien d'autre à dire. C'est une carte propre. C'est donc une Zulu SCSI 2040 REV 2023A. Avant de l'installer dans le 4000, je vais voir quelques petits trucs. Je vais déjà repérer les IDs SCSI du disque dur et du lecteur de CD. Il ne faut pas prendre les mêmes. Je vais tenter de copier le contenu du DD sur la carte du Zulu. Je vais utiliser Scoot pour voir les IDs des périphériques et CSI. Le HD0 est sur l'ID3. Comme toutes les autres partitions du reste, il n'y a qu'un seul disque dur. Et le lecteur de CD est lui sur l'ID2. Il n'y en a plus d'autres. J'ai eu jusqu'à trois disques durs dans ce 4000 Tower. Donc ne pas prendre l'ID2 et 3 sur le Zulu. Puisqu'il est allumé, je vais voir la vitesse avec 6 infos. J'exécute donc 6 infos. Je vais dans les drivers. DH2. J'ai raté DH0. 5 millions. DH3. 5 millions aussi. Et DH0. Également 5 millions. Je ne fais pas DH4 qui est un disque non-dose. Puisqu'on y est, je vais vous faire voir la vitesse de la machine avec 168060. 39 mips. Et 28. C'est rapide. Mais vis-à-vis d'une repère Storm, cela fait petit maintenant. C'est bon. Je vais maintenant ouvrir la machine. Je retire donc les deux vis qui tiennent la tôle. J'ai mis les vis que l'on peut retirer à la main. C'est plus simple. Et il faut tirer. Puis soulever. Et voilà, l'intérieur du 4000 Tower. La carte CyberStorm PPC avec le 68000. Le PPC ne fonctionne plus. La carte Picasso 4 pour la sortie vidéo et le scan doubleur. La carte réseau. Là, la partie disquette et CSI. Avec les nappes. Le lecteur de CD et CSI. Le DD qui est en rack. Le lecteur de disquette. Le paquet de câbles de l'alimentation. Un peu le bordel. La mémoire sur la carte mère. La mémoire sur la CyberStorm. En tout, cela fait 112 mégas de FAT. Je défie le lecteur de CD car il a le terminateur et CSI. Je le retire donc car ce sera le Zulu qui sera le dernier sur la chaîne et CSI. Juste un cavalier à retirer. Je le remets sur une pine pour ne pas le perdre. Si un jour j'ai besoin de le remettre. Je remets le lecteur de CD. Avant de monter le Zulu, il faut que je répare le câble CSI. Je le démonte donc. C'est de ce côté-là qu'il y a un problème. Il est où le bout ? Voilà, c'est là. Vous voyez ? Deux fils de coupé. Donc ce connecteur ne fonctionne plus. Je vais réparer cela. Je démonte le connecteur. Il a déjà été démonté car une fois j'ai abîmé le câble avec le capot. Ils ne sont pas simples à démonter. Celui-là est cassé. Cela se démonte. J'aplatis le câble. Et il faut retirer l'autre partie du connecteur. Sans le casser lui aussi. Cela se retire. Plus qu'à retirer le câble. En tirant dessus. Voilà, le câble est retiré. Je coupe le câble. Je tente de faire le plus proche possible de la coupure pour ne pas trop perdre en longueur. Je tente d'aller le plus droit possible également. Il faut prendre son temps. C'est coupé. Il ne reste plus qu'à remonter le connecteur. Je fais attention à le remettre dans le bon sens vis-à-vis des autres connecteurs. Il ne faudrait pas l'inverser. Cela ne fonctionnerait plus. Il faut aussi tordre le câble pour le retour. C'est lui qui permet au connecteur de tenir en fin de câble. Je m'aperçois qu'une pince est tordue. Cela va mal prendre le câble. Il faut que je la redresse. Je n'arrive pas à la redresser avec mon ongle. Je vais prendre un tournevis. Et pousser avec mon ongle. C'est redresser. Allez, je passe au montage du connecteur. Prendre son temps pour ne pas le monter à l'envers. S'il est à l'envers, le détrompeur fera que les signaux seront inversés et le SESI ne fonctionnera plus. Si un périphérique est connecté dessus, il faut aussi le mettre le plus droit possible. Puis appuyer pour le rentrer dans le câble. A la main, ce n'est pas simple. Il ne veut pas rentrer dans le câble. Cela ne veut pas rentrer. Bon, je vais utiliser les grands moyens. Voilà les grands moyens. Une fois ouvert, je place le connecteur et le câble entre les mâchoires de l'étau. Il faut en premier placer et bloquer le connecteur et le câble. Bien vérifier que c'est aligné, que toutes les broches prendront bien un fil du câble. Si on se rate, il faut recouper un bout de câble. Je vérifie bien. C'est parti, je commence à serrer. Cela ne rentre pas d'un côté. Que se passe-t-il ? Ah ok, l'autre partie s'est mise de travers. C'est bon, elle est redressée. Je remonte dans l'étau. C'est bon, elle est droite et commence à rentrer. Il y a fort, fort longtemps, j'en ai monté pas mal pendant un stage. On montait des serveurs en SCSI et on faisait les câbles sur mesure. Mais on avait un appareil pour faire cela. Voilà, c'est fait. Plus qu'à remettre la dernière partie du connecteur. Il faut retourner le câble. Bien le plaquer. Et remettre cette partie-là. Comme elle est cassée, c'est pas simple à remettre. Clique, c'est bon signe, il est mis. Ah, pas de l'autre côté. Le côté cassé. Je le replace. Voilà, c'est bon. Je vais tester le connecteur avant de monter. Il ne faudrait pas qu'il y ait un court-circuit ou un signal qui manque. Je mets dans le connecteur une rangée de pins. C'est pas suffisamment long, mais je le ferai en deux fois. Et j'en mets un autre dans le connecteur précédent. Avec le multimètre en mode continuité, je vais tester toutes les pins. Bip, bip, c'est bon. Je mets sur le connecteur que j'ai remonté et je teste sur l'autre. J'ai bien un bip. Je teste les pins autour. Là, je ne dois pas avoir de bip. Je passe à la suivante. Quand on a une erreur, c'est souvent sur les extrémités. Mais je vais tout tester. J'arrive à la fin. Je teste le dernier. Et c'est bon, pas de problème. Voilà pourquoi un connecteur peut ne plus fonctionner. Cela peut arriver. C'est ballot comme panne. Je passe au remontage de la nappe SSI. Connecté au SSI du 4000. Je reconnecte le lecteur de CD. Et le disque dur. Et c'est fait. Plus qu'à monter le Zulu SCSI. Je reconnecte le lecteur de disquette. Voilà, tout est recâblé. Je passe au Zulu SCSI. Cette petite plaque peut remplacer des disques durs et des CD sur du SCSI. Un câble pour l'alimenter. Je n'avais plus de connecteur de ce type dans l'Amiga. Je le connecte au Zulu. Et l'autre sur la prise de la lime. Cela ne semble pas une super qualité. Je mets le Zulu sur le SSI. Pour le moment, je le mets dans le sachet et le pose simplement. Je verrai plus tard pour le mettre à la place du disque dur. C'est fini pour cette première partie. Dans la prochaine vidéo, je préparerai la carte SD. Je tenterai de récupérer mes disques durs. A suivre donc. Un petit pouce bleu pour finir. La cloche, tu peux cliquer dessus aussi. Je peux cliquer dessus. Un petit pouce bleu pour finir. Merci.